Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU High Tech du 27 août 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé des news high-tech en provenance de Chine via mon site web qui s'appelle jtgeek.com. Et comme à chaque fois, ça commence maintenant. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par une spéciale dédicace. Je sais, c'est relou, il y en a qui n'aiment pas, mais comme on ne fait pas énormément de vues, mais vous allez voir, c'est un truc de dingue. Voilà, spéciale dédicace à tous ceux qui se sont abonnés, peut-être, qui sont restés abonnés et peut-être que tous ceux qui vont s'abonner à GLG Vidéo aujourd'hui ou dans le jour à venir. On a pas mal qui partent, on a pas mal qui viennent. Ceux qui n'aiment pas le nouveau concept, ils s'en vont, mais ceux qui aiment bien, ils s'abonnent. Donc du coup, on équilibre un petit peu les comptes et c'est le plus important. Une spéciale dédicace également, une méga dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Franchement, merci. Merci à tous ceux qui font l'effort, qui ne le font pas naturellement, mais qui disent, tiens, je vais aller mettre un pouce en l'air, puisqu'on commence, oui, à frôler les 200 pouces en l'air. Ça veut dire qu'on fait en moyenne entre, là, on est déjà à presque 500 ou 700 vues par émission et un ratio de presque 180 pouces en l'air, voire un peu plus. Regardez les stats, c'est un truc de dingo. Ça fait un ratio de psychopathe. Ça veut dire que vous êtes vraiment le noyau dur et vous kiffez ça et ça me fait extrêmement plaisir. Donc si toi, tu ne l'as pas encore fait, tu dis, allez, ce coup-là, je mets un pouce en l'air. Moi aussi, j'en fais partie. Je fais partie du truc. Vous êtes là au début. Petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va arriver aux 200. Ça va être un truc de dingue. Et enfin, encore une fois, cette émission vous est proposée et sponsorisée par nos mécènes du jour, puisque vous pouvez soutenir l'aventure soit en regardant l'émission en première sur YouTube à partir de 16h et en faisant un petit super chat en bas, soit en m'offrant un café sur Tipeee. Je préfère Tipeee. Perso, si on veut de moi la différence, je préfère que vous alliez sur Tipeee, vous m'offrez un café. Nos mécènes et nos producteurs du jour sont donc Sébastien Fé, fiston. Et pour Tipeee, on aura Dabozman et non pas Powder. Il y a à trouver, il a cherché. Il y a vraiment de la motivation. C'est-à-dire que vous allez dans le bas de la description, vous voyez marquer offrez-moi un café via Tipeee. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez m'offrir un café. Merci beaucoup les gars. Vous êtes donc les mécènes du jour. Si toi aussi, tu veux être le mécène de l'émission de samedi, dans la description ou alors un petit super chat, c'est facile. Allez, on commence bien évidemment par les news du jour. Et il y a de la news plutôt correcte. Voilà, c'est pas mal. Bon, Iku, en fait, c'est une des marques de la marque Vivo, Oppo, Vivo, Realme, enfin du groupe, les usines BBK électroniques. Donc, ils ont une marque qui s'appelle Iku, qui est surtout pas trop dans le low cost, mais surtout dans le gaming. Voilà, sur leur marque gaming et tout, et tout. Et ils vont sortir une tablette. Alors, pour l'instant, c'est une fuite. On ne sait pas grand-chose sur la tablette, si ce n'est que, si vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qu'une tablette ? C'est un gros téléphone. On va avoir les mêmes technologies, les mêmes rafraîchissements, des processeurs de dingo. Et puis voilà, une tablette qui sera peut-être plus dessinée au gaming. Est-ce qu'il y a encore un marché dans la tablette de gaming ? On pourrait dire que n'importe quelle tablette peut jouer maintenant. À partir du moment où tu es prêt à mettre un petit peu le prix avec des bonnes specs, en fait, on pourra jouer aussi bien. Est-ce que celle-là sera mieux, plus design, plus tout ? Bon, il y a quand même Vivo et Oppo, Vivo, nana, les grosses usines qui sont derrière. Donc, on aurait espoir que oui. Et ils proposent également un Ikubuk. À ne pas confondre avec Nikubuk. Ce n'est pas, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ikubuk, voilà. Toi aussi, Ikubuk, c'est un laptop. Alors, bien évidemment, ils ont la technologie, ils ont le savoir-faire en Chine. Ça sera relativement facile pour eux de proposer une tablette et un ordinateur. Est-ce qu'il y a encore un marché ? Quand on voit qu'il y a quand même Huawei qui est positionné dessus, il y a quand même Xiaomi, il y a Realme, pas Realme, non, mais il y a Xiaomi, Redmi, il y a Huawei, il y a Honor et tout, qui sont déjà quand même bien positionnés sur les ordinateurs. Est-ce qu'il y a encore un marché pour eux ? S'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, pourquoi pas ? Ikubuk, oui, je sais, tu es encore en train de rire. Arrête ! Bon, et enfin, une pseudo bonne nouvelle. Ça veut dire que Xiaomi commence à vendre sur son crunch funding en Chine, donc via le réseau Youping, parce que je rappelle, Xiaomi a vite compris qu'indigogo, Kickstarter, ils pouvaient faire la même chose en Chine. Donc, ils ont le leur. Ils mettent directement l'Amisfit X, donc la montre de chez Amisfit avec un cran curvé et tout. Bon, sympathique, mais bon, elle était quand même un petit peu chère. Bon, ils la vendent 150 dollars, c'est pas mal, 1 000 yuan ou RMB. 999 yuan, ça fait 150 dollars. Bon, c'est pas mal, la montre, elle est quand même plutôt jolie, elle est technologique, je ne l'ai jamais vue fonctionner, je ne sais même pas si elle est disponible et tout, j'ai un peu lâché le morceau. Quand elle sera dispo, on essaiera d'en avoir une avec nos partenaires et tout, et je vous ferai une review. Après, ce n'est pas ma montre Mod Love, on verra que ma montre Mod Love, j'en parlerai tout à l'heure. Bon, c'est pas mal, 150 dollars, si ça vous intéresserait, oui, non, peut-être, après, on la trouvera forcément sur Internet, dans ces prix-là, si on ne la trouve pas déjà. Je ne suis pas au courant, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous le savez. Bon, Realme, qui est quasiment devenu la marque indienne de chez Popo Vivo. Donc, ils vont sortir les Narzo 20 et les Narzo 20 Pro. Les noms aujourd'hui, c'est chelou, hein. Je vous invite à regarder cette chanson, une fois que vous l'avez dans la tête, c'est mort. Bon, ils vont sortir deux téléphones, les Narzo 20 et Narzo 20 Pro. Là, vous vous dites, c'est quoi ? Bon, souvent, on a bien vu que dans les dernières générations, le 10A et le 10, en fait, étaient les téléphones rebadgés de chez Realme, puisqu'ils avaient simplement rebadgé le C3 et rebadgé le Realme 6i qui existe déjà dans d'autres pays. Donc, il y a fort à parier que notre série Realme, Narzo 20 et 20 Pro soient simplement des téléphones qui existent déjà dans d'autres pays et qui soient rebadgés avec une série spécifique. Ce que maman ne sait pas, elle ne fait pas de peine à maman. Donc, s'il n'y a que ça dans ce pays-là, vous ne savez pas qu'il existe déjà dans un autre pays sous un autre nom. Bon, pourquoi pas ? Donc, du coup, tu es en train de te dire, ça n'a aucun intérêt ? Je te répondrai que oui. Bon, Nubia a officialisé en Chine le Red Magic 5S et la version globale arrive directement en Europe avec un prix un petit peu élevé quand même de 600 dollars puisque le téléphone, bon, il n'est pas mal. Avec son écran AMOLED de 6,65 pouces, un rafraîchissement de 144 Hz, un 865 au lieu d'un 865+, on aurait pu espérer un petit peu plus. Au niveau des caméras, on n'est pas mal avec de la Sony 64, plus 8, plus 2, une caméra frontale 8, un pixel, une batterie 4500 mAh avec une charge rapide. Bon, après, il y a des accessoires qui permettront, alors le cooling system qui permet de se mettre à l'arrière. Bon, tu es en train de te dire, oui, le téléphone, il n'est pas mal. Oui, mais pour 750 balles, il n'y a pas grand-chose. Alors, oui, ils ont vachement mis l'avance sur le refroidissement puisque c'est dédié au gaming. Est-ce que ça justifie de vendre quand même plus cher ? Est-ce qu'un téléphone avec des performances équivalentes sans tous ces systèmes qui, du coup, vous sont facturés ne sera pas aussi efficient pour le jeu ? Je ne suis pas convaincu. Les jeux sont gourmands, certes, mais ne font pas non plus chauffer les téléphones de dingue. Généralement, les téléphones sont relativement bien ventilés. Donc, à voir en version globale, est-ce que ça va vous intéresser ou pas ? Moi, je ne suis pas trop, trop fan des téléphones gaming. Je n'en vois pas trop, trop l'intérêt. Je préfère jouer avec ma tablette. Je veux dire, j'ai un iPad Pro, je ne joue quasiment que au jeu avec ça. Je peux dire, Asphalt 9, là, je suis quand même dingue dessus tous les jours. Donc, et ça marche très, très bien. Et la tablette ne chauffe pas. Et voilà, donc, pas besoin de dépenser plus. Ça devrait faire une pub. Ça y est, ils sont officiels, le Vivo Y20 et le Vivo Y20i. En fait, la version, le Vivo Y19 avait plutôt bien marché et ils étaient un peu attendus au tournant puisque c'était le téléphone qui n'était pas cher. Et on parlait vraiment d'un téléphone en dessous des 200 dollars. Je vous rappelle, un des nouveaux créneaux, c'est 100, 200 dollars. Alors, Vivo, pour l'instant, ils vendent très bien en Chine et en Asie. Pas trop en Europe, mais ça vous permet de voir ce qui pourrait arriver sur d'autres marques. Sur Oppo, pas trop, mais certainement chez Realmey en rebadgeant un petit peu du Vivo. Alors, ils ne coûtent pas vraiment. Mais le Vivo Y20 et le Vivo Y20 Pro, donc, c'est des phones qui sont relativement très, très similaires. 6,5 pouces en HD. Bon, mieux, un bon HD. La version Y aura un Snapdragon 460. Là, on est pas mal. 3 plus... 3Go de RAM pour le Y20 et 4Go. Donc, 3 ou 4Go de RAM. Plus, bon, après, de la micro SD, ça, c'est pas mal. De la RAM, de la ROM, on va dire. On est plutôt pas mal. Au niveau des caméras, on aura 13 plus 2 plus 2. Et une caméra de 8 pixels et tout. Donc, des téléphones qui sont très corrects et très honorables. Une batterie 5000 mAh. Là, par contre, c'est vraiment bien. C'est vraiment la tendance. Au niveau des nouveaux smartphones, en fait, une batterie 5000, je veux dire, 4000 déjà, c'est quand même la fête. Donc, 5000. Une charge rapide en 18 watts, c'est la norme. C'est la petite norme rapide de 2019. On est bien. Bon, par contre, au niveau des prix, on défonce tout. Puisque le 20i se vend 154 dollars. Donc, moins de 150 euros. Pas mal. Donc, en version 3 plus 64 avec deux couleurs. Et la version 20, un peu plus musclée, se vendra à elle 174 dollars. Donc, un peu plus de 150 euros. En 4 plus 64. Et disponible à partir du 28 août. Donc, c'est vraiment des téléphones qui sont relativement largement suffisants. La bonne caméra, un écran correct, une bonne batterie. Et surtout, un prix entre 150 et 200 dollars maximum. On a quand même des téléphones qui tiennent vraiment, vraiment bien la route. Et qui vont suffire pour une majorité des gens. Donc, téléphone à 600 balles. Déjà, tu n'as pas les moyens. Allez, ils sont officiels. Les nouveaux Asus Zenfone 7 et 7 Pro. Bon, qui sont quand même une évolution du 6. On est d'accord. Le prix, pareil, ça pique. 750 dollars. Bon, le téléphone reprend cette conception qu'on avait connu. Un écran AMOLED, c'est 6,7 et non pas 67. Avant que j'édite le truc, ça fait beaucoup 67 pouces. A 90 Hz. Un Snapdragon 865 et 105 Plus pour la version Pro. Trois caméras, donc, du coup, qui sont rotatives. Ça veut dire que la caméra bascule de l'arrière vers l'avant. Une batterie 5000 mAh. Reconnaissant, voilà, l'électeur d'emprunt digital sur le côté. 8 plus 256. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est quand même facturé pas mal. 750 balles. Ouh, c'est très... Oui, je sais, c'est jeudi. C'est ma journée de la rime. Bon, de la charge rapide à 30 watts et tout. Bon, bah, le 865, c'est pas mal. Le 865 Plus, c'est quand même bien. Le téléphone, le processeur commence à être un petit peu, je ne vais pas dire obsolète, mais on a un petit peu mieux. On aurait pu espérer un peu. Les caméras, c'est bien. Le téléphone, je ne le trouve pas dingo pour 750 balles. Après, bon, voilà, les trois caméras, c'est bien. Il y a l'innovation. Le téléphone, il est intéressant. Mais je ne suis pas sûr qu'entre 750 et 950 dollars, quoi, à Taïwan. Moi, ça me paraît un petit peu cher pour le peu d'innovation qu'il y a. Alors après, c'est une valeur sûre, c'est une histoire de caméra, mais je ne suis pas fan. Allez, enfin, on finit avec une news qui est plutôt pas mal, puisqu'on vous en parlait déjà le mois dernier. Il y avait le Realme C11 qui arrivait avec son Elio G35. Un téléphone vraiment pas cher et quand même plutôt bien spiqué. Eh bien, sachez qu'il est arrivé en Europe. Voilà. Donc, vous pouvez trouver directement les liens dans la description pour aller voir sur l'article. Il est disponible sur Amazon. Alors, on nous parlait d'un prix à 99 euros avec un petit cadeau. Sur Amazon, il est un petit peu plus cher en ce moment. Alors, est-ce qu'il faut aller directement sur le site de Realme pour avoir le cadeau ? Quel sera le cadeau ? Il y a des remises étudiants. Il va y avoir pas mal d'offres qui vont être faites conjointement avec ce téléphone-là. Mais on peut estimer qu'encore une fois, dans ce créneau à moins de 100 euros ou 100, 110 euros, on a un téléphone qui est tout à fait honorable, correct, qui fonctionne bien. Bon, c'est pas une bête de chasse, on est d'accord. Mais on a un bel écran, on a une bonne caméra et on a un téléphone à 100 balles. Et on a quand même la marque Realme qui essaie quand même d'accrocher un peu le client avec des téléphones entrée de gamme pas cher. Parce qu'encore une fois, le travail des fabricants, c'est de vous accrocher et de vous faire rentrer dans une marque. En disant, Realme, vous commencez par ça. Et après, vous direz, je voudrais un peu mieux, vous achetez un petit peu plus cher. Mais après, vous rentrez dans la marque, puisque vous connaissez un peu l'OS, vous avez l'habitude et c'est votre marque préférée. Et après, du coup, vous acheterez toujours chez vous, chez eux et votre femme aussi, vos enfants aussi. Et Félicie, je suis pas sûr. Bon, enfin, annoncé hier le nouveau DJI Osmo Mobile 4. Donc, un Steadicam pour smartphone. Est-ce qu'il y a encore un marché dans les Steadicam ? Ben, eux, ils y croient. Ok, voilà, je vais vous mettre la vidéo comme ça, en espérant qu'on ne se fasse pas striker par DJI. Bon, le DJI Osmo, voilà, donc c'est un Steadicam qui reprend toutes les fonctions de l'ancien. À part que là, ils ont mis un truc magnétique derrière. C'est un truc que tu clipses derrière le téléphone et tu peux mettre derrière le téléphone. Bon, avec des téléphones qui ont de plus en plus de stabilisation, de trucs comme ça, vous sortir un Steadicam, il faut vraiment en avoir l'utilité. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du tout. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Il vaut mieux prendre un DJI Osmo Action. Après, c'est pour récupérer votre téléphone. Il y a des fonctions qui sont intéressantes avec le tracking, le facing, des choses comme ça et tout. J'ai envie de... Moi, non. Voilà. Je pense que vous en avez tous déjà un. Après, est-ce que celui-là est encore mieux que les autres ? Je ne sais pas. Après, voilà. C'est un peu la nouveauté de la veille. Profitons, on est fin août. Bon, on revient vite fait sur la The Blaze Hybrid 2. J'ai deux nouvelles. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que oui, on a réussi à avoir un code promo de dingo puisque cette montre, vous allez pouvoir vous l'offrir pour seulement 17,50 euros. Et là, je peux dire à 17,50 euros, il n'y a même pas besoin de réfléchir. C'est free shipping. D'accord. 17,50 euros, free shipping. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà le code promo. Alors, comme on est un petit peu entre nous et que tu as mis ton pouce en l'air ou du coup, tu vas le mettre, je vous mets le lien dans la description. C'est-à-dire le lien du produit et le code promo. Ça veut dire que si vous voulez l'acheter avant samedi, avant qu'il n'y ait plus de code, vous pouvez commencer à la commander aujourd'hui. Le lien dans la description, c'est entre nous. La vidéo tombera samedi. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas encore fait la vidéo. C'est qu'on est jeudi et je n'ai rien. Bon, j'ai fait le script. Je vais faire peut-être la voie juste après ça et je ferai les plans demain et le montage demain après-midi. On sera bien pour samedi. On devrait être bien. Donc, 17,50 euros. Je vous invite à aller voir la montre. Je crois qu'elle est disponible en noir. En bleu, il n'y a plus de possibilités, surtout à ce prix-là. 17,50 euros avec le code promo. Je remercie vraiment Banggood d'avoir joué le jeu puisque c'est vraiment un prix d'enfer. Là, ce n'est même pas négociable. Achetez-la, vous la revendrez. C'est sûr. Vous êtes sûr pour pouvoir la revendre à ce prix-là ou faire un cadeau pour Noël. Vous la gardez. Au pire, vous leur dites, non, tout compte fait, non. Laissez-la dans la boîte. Vous l'offrirez et vous ferez un heureux. Vraiment, voilà. C'est mon mode love de la semaine et je suis content de pouvoir vous la proposer à 17,50 euros parce que c'est vraiment un prix d'enfer. Tout est dans la description. Merci qui ? Merci Papa JLG. Et enfin, on finira avec les films et séries télé puisqu'ils ont teasé un petit peu. Il y a The Witcher, le making-of de The Witcher et tout. Alors, moi, j'avais trouvé ça bien, The Witcher, mais pas exceptionnel non plus. Eh bien, sachez qu'il y a un making-of et qui est disponible sur Netflix. Alors, heureusement qu'ils ont fait une vidéo parce qu'elle n'apparaît nulle part sur mon Netflix. Vous mettez Witcher, vous mettez recherche Witcher, vous allez tomber sur le making-of et tout. Bon, ben, personnellement, j'ai trouvé ça naze. Bon, la série était bien, elle s'est regardée. Mais après le making-of, bon, ben, regardez les acteurs, vous parlez de leur vie, vous dire que c'était bien, les effets spéciaux et tout. Moi, j'ai trouvé ça chiant. Après, je ne suis peut-être pas trop imprégné dans l'histoire pour aussi kiffer le making-of. Mais sachez que c'est disponible sur Netflix. Comme ça, sachez que vous êtes fan et que vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Vous vous dites, ah ben, ça vous permet d'avoir un petit peu de bonus en attendant la saison 2. Et enfin, hier, j'ai regardé Hava. Alors, enfin, j'ai regardé, j'ai regardé la moitié de Hava. Parce qu'après, c'était insupportable. Alors, l'histoire d'une espionne à un ancien agent et tout, qui va tuer des gens, mais qui a des remords et tout. Voilà, tu sais, ça sent un peu le film un peu badass et tout. Alors oui, elle est pas mal. Oui, il y a quelques scènes qui sont un peu badass dès le début. Mais c'est chiant à mourir. Après, oui, alors, il y a John Valkovich, il y a Colin Farrell et tout. Mais ça fait partie de ces films-là où les mecs ont besoin d'argent. On les voit un petit peu dedans, en loose-dé et tout, pour dire de mettre un peu sur la tête d'affiche, genre ici, là. Mais après, le truc, il est chiant. Donc, du coup, à la moitié, je me suis arrêté. Et j'ai préféré, je me suis plus éclaté en regardant la vidéo de Jojo là avec ses nouveaux locaux à 600 m² presque. Tu vois, il y avait plus d'excitation que ce film-là qui était quand même relativement... Enfin, c'est moyen. Moi, j'ai arrêté jusqu'à la fin. Après, j'ai arrêté. Je me dis, non, c'est quand même, c'est chiant et tout. Donc, c'est pompeux, c'est long et voilà. Ce n'est pas les pauvres scènes d'action qui ont fait l'effet au début qui vont sauver un peu le dossier. Ne le téléchargez pas en Blu-ray parce que voilà. Sauf si vous avez une bonne connexion pour aller un peu le début. Elle est pas mal en blonde et tout, mais voilà, c'est chiant. En plus, elle court comme un hippopotame. C'est genre, ah mais je cours tous les matins. On voit bien que tu ne cours pas tous les matins, cocotte. Sinon, tu ne serais pas aussi... Bon, avec ces gros machins là, bon, voilà. Bon, je vous laisserai. Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez pas. Économisez un peu de temps et d'argent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Une émission qui aura duré du coup 18 minutes là pour là avec les cuts et tout. Ce sera bien. Je serai en dessous des 20 minutes, c'est bien. Je vous remercie encore une fois tous ceux qui vont s'abonner, qui restent abonnés et tout. Tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air, qui vont quelque part par une petite contribution. Si finalement, vous pouvez le faire, un petit super chat ou un petit Tipeee, ça fera grandement mon plaisir et tout. Encore une fois, ça pourrait peut-être changer la donne de ce qui arrive en ce moment. Et sinon, vous pouvez déjà mettre un pouce en l'air et vous dire que les 200 pouces en l'air, ça sera grâce à vous. On aura dépassé ce palier et tout. Et en train de te dire, on est quand même au mois de juillet, j'aurais kiffé de faire 150 pouces en l'air. Maintenant, on est à presque à 20 pouces en l'air de faire les 200. Et tu te dis, il ne manque plus que le tien. Et je veux dire, 700 vues, 200 pouces en l'air, ça fait un ratio de dingo. Merci à tous. Merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous donne rendez-vous maintenant, samedi, pour le prochain Zap. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne fin de semaine, bonne fin de mois. Reprenez bien le boulot. Reprenez bien l'école et tout. Tout est cointé. Oui, je me mets à l'italien aussi. Allez, merci de passer. Forcément, je vous kiffe. À samedi. Bye bye. Tac, voilà. Oui, en fait, du coup, du coup, de mettre le début à la fin. Le fait d'écumer un peu les plates dès lundi, c'est bien. Ça, je suis prêt. Du coup, voilà. Je ne voulais pas faire, je vais prendre une semaine de vacances du 25 au 1er septembre. Puis, ben, en fait, ça fonctionne. Puis, vous jouez le jeu. Donc, je veux dire, si vous jouez le jeu, il fallait que je joue le jeu aussi. Voilà. Bon, on est bien. Le micro, il est bien. Du coup, il est posé. Du coup, on fait fini les bras, les machins, les trucs. Il est posé. Ça marche tout aussi bien. Il est à côté. Comme maintenant, vous avez vu. Parce qu'avant, je n'étais debout. Maintenant, je suis assis. Je suis sur ma... Une espèce de chaise. Je ne sais pas quoi. Là, sur ressort, c'est chelou. Enfin bon, ça a le mérite de fonctionner. Vous pouvez les acheter. C'est les mêmes que la baléria. Bon, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501